Puisqu'on parle d'emploi, comme prévu, pas de commentaire du gouvernement sur les chiffres mensuels du chômage. En l'occurrence, la hausse de 0,6% mais avec 3 490 000 demandeurs d'emploi, une augmentation alors que tous les signaux sont orientés au beau fixe depuis plusieurs semaines. Voilà qui mérite quelques explications, Olivier Samin. La semaine dernière, l'INSEE prévoyait une croissance pour 2017 inédite depuis 6 ans, avec un total de 200 000 créations nettes d'emploi et un taux de chômage redescendant à 9,4% à la fin de l'année. Toutes les planètes semblaient pour une fois bien alignées. Et voilà que Pôle emploi enregistre en mai une hausse du chômage. Allez y comprendre quelque chose, effectivement. La réalité, c'est que le chiffre mensuel de Pôle emploi est un des comptes administratifs du nombre de chômeurs. Tous les spécialistes du marché du travail le disent. Il faut être prudent dans l'interprétation qu'on peut en faire, d'où leur recommandation de regarder la tendance sur 3 mois. Et sur 3 mois, que constate-t-on ? Qu'il y a aussi une hausse. Et là, ce n'est pas plus 0,6, mais plus 0,9. De quoi être encore plus perplexe. Alors, il y a un facteur qui a beaucoup joué au début du printemps et qui continue, semble-t-il, à influer sur les chiffres mensuels. C'est le ralentissement des entrées de chômeurs en stage dans le cadre du plan 500 000 formations, initié début 2016 par François Hollande. Et qui dit moins de chômeurs qui entrent en formation, dit plus de chômeurs qui restent inscrits.